Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit bavardage de coaching. Alors aujourd'hui, on va parler à quel moment il faut prendre de la distance. Alors je ne parle pas forcément de sentiments avec votre petite amie, votre petite amie, mais je parle en général. Ça peut être avec des amis, ça peut être même en famille. Voilà, je vais vous donner des tas d'exemples et vous allez voir que même si c'est des cousins, des cousines, même si c'est même des parents, il est temps de mettre de la distance. Une distance ne veut pas dire de la rupture définitive, mais parfois c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre choix. Voilà, nous n'avons jamais eu autant de moyens de communication et on ne sait plus interagir. On en parlait l'autre jour avec un jeune homme, qui est pourtant un jeune homme, il me disait mais c'est bizarre parce qu'on a l'impression que les gens ne savent plus du tout interagir. C'est un gamin qui n'est même pas majeur et qui me fait cette remarque. Et je ne peux que dire, oui, tu as entièrement raison. Voilà. Donc la première des choses, c'est toujours vous qui appelez, qui envoyez un message pour prendre des nouvelles. Voilà. On ne prend jamais de vos nouvelles. Pire, pire je dirais, si vous restez plusieurs jours pour x ou y raisons, sans donner signe de vie, on ne vous appelle pas. Voilà. Genre, je suis avec mon petit ami, on ne vit pas encore ensemble, bon, je reste plus d'une semaine sans lui demander si ça va, alors que généralement je lui demandais souvent de ses nouvelles, il ne répond pas, ou alors, bon, il ne me rappelle pas pour savoir pourquoi. Je pourrais être avec un autre, il s'en fiche, je pourrais être au fond de mon lit, malade, comme un chien, il s'en fiche, je pourrais être à l'hôpital, il s'en fout royalement, et c'est pareil avec des membres de la famille. Si vous êtes toujours celui ou celle qui envoie le petit coucou, etc., je pense qu'ils répondent par politesse. Mais en fait, voilà. Et il y a aussi quelque chose de très significatif, oui ça va, bof, bof, mais le « et toi », alors ça, c'est le cadet de ses soucis. Et toi, alors là, voilà, que vous alliez bien ou mal, de toute façon, à partir du moment où vous envoyez un message, c'est que vous êtes encore en vie, mais vous pourriez être à l'article de la mort, on s'en fout. Donc tout ça, vraiment mettez de la distance. Voilà. Vous avez l'impression de donner beaucoup plus que vous ne recevez. Et ça, c'est très significatif. Vous êtes toujours celui ou celle qui est invité, toujours celui ou celle qui a porté des cadeaux lorsque vous êtes invité. Lorsqu'on vient chez vous, on se met les pieds sous la table, et c'est tout. Lorsqu'on... Lorsque vous invitez, il n'y a pas d'échange après. Voilà. Même un fast-food, c'est toujours vous qui est invité pour un café, pour un burger, ou n'importe, pour un paquet de frites. Mais vous, vous n'êtes jamais invité en retour. Et ça, vous êtes entouré que de profiteurs ou profiteuses. Donc, il est temps de mettre une sacrée distance. Croyez-moi. Voilà. Et pendant cette distance, vous allez voir comment la personne agit avec vous. Voilà. Si la personne vous sollicite, bon, et prend de vos nouvelles, ça va. Si personne ne vous sollicite, et bien écoutez, vous savez qu'il est peut-être même temps de mettre plus que de la distance. Voilà. Vous devez toujours être celle ou celui qui est le bon pote, qui écoute les états d'âme des autres. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous savez qu'on peut vous appeler, qu'on peut sonner chez vous, parce qu'il nous est arrivé une galère, parce qu'on a été encore largué. Mais vous, quand vous avez besoin de quelqu'un, en fait, il n'y a personne. Ouais, bah écoute, je suis désolée, mais je ne suis pas psy, donc va voir un psy, c'est fait pour ça. Voilà. Alors que vous, quand votre copain ou votre pote venait d'être largué, vous avez passé des nuits et des nuits à l'écouter, à lui remonter le moral, et tout et tout, et jamais vous ne lui avez dit d'aller voir un psy. Donc, c'est bon, des relations comme ça, c'est niaite. Il est temps de mettre de la distance aussi lorsque les échanges ne sont que des reproches, même si ce sont des reproches un peu déguisés. Non mais je dis ça, je rigole, bien sûr. Tout ça, derrière, je rigole, il y a une part de vérité. C'est sorti, c'est sorti. Voilà. Ou si on vous dit, mais je dis ça, c'est pour ton bien. Voilà. Non mais t'es grosse, t'es boudinée maintenant, maigrie. Non mais je dis ça, c'est pour ton bien. Voilà. On peut être ok, un peu maladroit quand on parle, mais ça, c'est plus de la maladresse, c'est de la méchanceté à l'état pur. Donc, on fuit ce genre de personne. Alors, bien sûr, ça peut être une petite maladresse de temps en temps, évidemment. Voilà. Mais si ça, c'est récurrent, qu'on vous lance des pics, qu'après avoir vu quelqu'un, surtout, vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez vidé de toute votre énergie et tout et tout, eh bien, il est temps de mettre de la distance. Voilà. C'est un petit peu pareil. Vous apprenez que votre bande de potes ou n'importe, ça fait une soirée, mais vous n'étiez pas conviés. Alors, une fois, ça peut passer parce que peut-être que vous n'étiez pas joignable ou bien c'est une fiesta qui s'est faite à la dernière minute, etc. mais quand vous apprenez sur les réseaux que votre troupe de potes fait plein de fiestas et vous n'êtes pas invité, il est temps de faire bande à part mais c'est vous qui allez décider. Ce n'est pas eux qui vont vous évincer, c'est vous. Vous allez poster aussi sur les réseaux comme quoi vous savez vous amuser toute seule, comme quoi vous savez faire la fête avec d'autres personnes et qu'il y a mieux que ce cercle de faux amis. Voilà. Il est temps de mettre de la distance lorsqu'effectivement vous sentez qu'il y a un mal-être. Voilà. Je ne sais pas, il arrive qu'on est face à des personnes, on ne sait pas pourquoi mais on ne se sent pas bien. On a chaud, on transpire, on n'est pas bien. Alors, hormis les petits papillons dans le ventre quand on est face à la personne qui nous plaît et encore, je ne suis pas sûre que ce soit un très très bon exemple parce qu'on devrait être dans le bien-être quand on est avec quelqu'un et pas la bouche sèche en train de trembler, etc. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si vous sentez comme une espèce de malaise quand vous êtes toujours face à la même personne, eh bien c'est que vous êtes face à une personne qui n'est pas bonne pour vous. Voilà. Normalement, refaire le monde entre potes, être avec son petit ami, être en famille, des gens qui vous ont toujours connu, principalement si ce sont vos parents, vous devez être bien. Voilà. Vous devez être bien, vous devez être vous-même puisque ce sont vos parents donc vous êtes tels qui vous ont élevés, tels qui vous ont fait et normalement un parent, il est fier de vous même si vous n'avez pas suivi exactement le chemin que vos parents souhaitaient. Ils souhaitaient que vous soyez docteur, vous êtes, je ne sais pas, je vais dire, rappeur, eh bien il n'y a pas de son métier, de toute façon, ils n'ont qu'à accepter tel que vous êtes. Voilà. Et le rap c'est bien. Bon, voilà. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas bien face à une personne et que c'est toujours la même chose, eh bien c'est que vraiment il faut mettre de la distance. Je vais vous dire une chose, même parfois avec ses propres parents, on n'est pas bien. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, bah écoutez, il y a des signes qu'il faut mettre de la distance quand on se voit mais ce n'est que de la dispute. Voilà. Vous ne savez pas interagir 5 minutes avec quelqu'un sans une prise de bec, une prise de tête où tout le monde se fait du boudin-boudin. On se réconcilie, on se refait du boudin-boudin, on se réconcilie, on se fait la gueule, on se réconcilie, au bout d'un moment il faut choisir. Voilà. Bien sûr qu'on ne peut pas toujours être d'accord mais on ne peut pas toujours se frictionner comme ça et une relation où je te cours après, non, reviens, je ne pensais pas à ça, etc. On est plus dans une espèce de dépendance affective que dans une vraie relation. Voilà. On peut dire ses opinions, on peut effectivement être dérangé par les opinions ou une phrase de quelqu'un, on en parle, mais si ça ne fait que ça, voilà. Mais pourquoi tu as dit ça et puis des reproches et des reproches et puis ça et ça et ça et ça c'est que ce n'est pas une bonne personne pour vous, je suis désolée. Voilà. Vous apprenez effectivement que tous les petits secrets que l'on vous dit sont révélés. Il y a des langues de vipère, croyez-moi, et parfois des vraies amitiés qu'on pense être vraies, et bien ce ne sont pas des vraies amitiés. Voilà. Et bien ce n'est pas bon. Voilà. Même si ce sont des personnes que vous connaissez depuis X années et tout et tout, à partir du moment où vous n'êtes pas bien, que votre état s'aggrave, je veux dire, vous êtes triste, vous n'êtes pas bien et tout, vous pensez être face à un ami ou une amie, vous lui faites des confidences et tout et tout, par derrière, on va dire ce que vous dites, mais en déformant en plus la réalité, alors ça, mais ce n'est même pas à mettre de la distance, c'est carrément chuyé à tout jamais. Voilà. Moi, je suis pour dire qu'on est mieux seul que mal accompagné, ça c'est vrai, il y aura forcément du monde un jour que vous allez rencontrer qui sera dans le même état d'esprit que vous, qui vous comprendra, qui ne sera pas un traître ou une traîtresse, qui vous regonflera d'énergie, qui sera vraiment votre booster, vraiment. Et là, eh bien, ces gens-là, il ne faut pas les fuir, il ne faut pas les faire partir non plus de votre vie. Alors, parfois, c'est trop beau pour être vrai, mais parfois aussi, c'est trop gros pour être, pour s'en réaliser, pour réaliser que vous êtes dans une relation vraiment toxique. Donc, je vous en prie, même si c'est des cousins, des cousines, etc., mettez de la distance quand vous sentez que vous n'êtes pas bien et que c'est tout le temps, face aux gens. Voilà. Vous savez, on a cette espèce d'instinct plus ou moins développé qui nous dit stop, tu n'es pas bien avant un rendez-vous, avant d'aller voir ta sœur, c'est parce que ta sœur n'est pas une personne à fréquenter. Même si c'est ta sœur, tu l'as connue petite, tu lui as donné le bibi, etc., etc., eh bien, si tu sens qu'aujourd'hui, à chaque fois que tu la vois, tu as ce nœud à l'estomac, tu transpires, tu as envie de vomir et tout et tout, eh bien, c'est que cette sœur-là est peut-être en train d'être dans la médisance par rapport à toi et tout et tout. Donc, mets de la distance. Courage, fuyons. C'est parfois très très dur de partir, de se rendre à l'évidence, mais c'est ma mère, mais c'est ma sœur, mais je ne comprends pas, c'est ma cousine, on a grandi ensemble, mais c'est mon chéri, c'est le père de mes enfants, c'est ceci, c'est cela. Oui, mais à partir du moment où ça ne devient vraiment que du sens unique, que vous êtes dans une relation qui devient vraiment toxique, où vous pouvez y laisser votre santé ou même votre vie, parce qu'au bout d'un moment, le stress oxydatif, ça peut aller très très loin, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à prendre soin de vous, à vous auto-protéger, je vous en supplie. Voilà. C'est pour ça que je dis mettez de la distance, parce que de la distance, on peut revenir. Quand c'est une cassure définitive, quand c'est définitif, c'est définitif. Voilà. De la distance, pour réfléchir, pour vous refaire une santé, pour, voilà, pour voir aussi comment l'autre agit face à cette distance, etc. Eh bien, c'est super important. Voilà. Et après, on repart sur des meilleures bases. Mais quand vous allez repartir sur des meilleures bases, ne revenez pas dans le passé. Ouais, je te faisais la gueule parce que, il y a six mois, tu m'as dit ça. On ne revient pas sur le passé, on tourne la page et on va sur le futur. Et si ça recommence, encore une fois, où c'est que des prises de bec, des sous-entendus, des côtés trop clash, etc., eh bien, remettez de la distance, et cette fois-ci, de la distance définitive. Voilà. Je vous embrasse très très fort. C'est dur parfois de couper les chaînes, mais le jeu en vaut la chandelle. Croyez-moi. Salut !